Salut, pour suivre la vidéo en langue française sur l'entretien du Wydelia, c'est du début jusqu'à la sixième minute de la vidéo. Bonjour, vous allez savoir le Wydelia en anglais, et vous regardez la vidéo de l'IS, la dernière vidéo. Bon, c'est pour le bouturage du Wydelia. Voilà, ça c'est la califat. Ça fait environ un mois, ou plus qu'un mois qu'ils sont dans l'eau. Les racines ont bien pris. Voilà, il est temps de les planter maintenant. Je ne vais pas les planter en pot, tout simplement je vais les mettre. Ici, je veux qu'ils descendent, me couvrir la face de mon immeuble, ou plutôt de l'appartement où j'habite. Voilà. Alors, pour l'engrais de la plante, on utilise un engrais spécial, plante fleurie, tout simplement parce que c'est une plante qui va fleurir du printemps jusqu'en automne, comme j'ai dit, avec une fleuraison jaune. Une fois chaque trois semaines, une fois par mois, on lui fait un apport d'engrais, plante fleurie, au printemps et en été. Voilà. Alors, salut. Aujourd'hui, on va parler un peu du Sfagmedicola, ou le Wedelia, ou le gazon japonais, on l'appelle aussi gazon tahitien, ou la pâte de canard. La pâte de canard. Moi, je vais l'appeler Wedelia, c'est plus simple. C'est une plante originaire du continent américain, on parle des Etats-Unis d'Amérique, à partir de Floride, donc en Floride, puis en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Donc, c'est une plante tropicale qui aime la chaleur et une certaine humidité. C'est une plante utilisée comme couvre-sol, puisque c'est une plante rampante. Donc, j'ai noté juste quelques étapes. Bon, pour l'arrosage, c'est une plante qui aime une certaine humidité dans son sol. Il ne faut jamais laisser le terreau vraiment dessécher. Il ne faut pas que le terreau soit vraiment sec. Il faut s'assurer que le terreau soit sec juste à deux ou trois centimètres à la base et redonner lui de l'eau. Personnellement, moi, je l'arrose une fois. Chaque trois, voire quatre jours en été et une fois par semaine, une fois chaque dix jours en hiver. Ça, je parle de moi. Je ne sais pas l'emplacement chez vous ou la température chez vous sera comment. Peut-être que vous serez obligé de l'arroser chaque jour ou une fois chaque deux jours. Je ne sais pas. C'est à vous de voir. On a parlé de l'arrosage. Pour l'engrais. Bon, l'engrais, j'ai fait une petite vidéo que je vais faire en montage après. Alors, le rempotage, si elle est en pot, disons une fois chaque deux, voire trois ans, replanter la, rempoter la dans un pot un tout petit peu plus grand avec de la terre de jardin ou alors du terreau universel avec un petit mélange de terre de brouillard. Ça lui fera du bien. Moi, personnellement, mon Ouedelia, il est planté juste de la terre de jardin. Si elle est plantée en pleine terre, ce n'est pas grave. De toute façon, elle va ramper, ramper, ramper et chercher elle-même son chemin. Donc, on ne la remporte pas. Le sol, bon, j'ai parlé du sol. La fleuraison, c'est une plante qui fleurit avec des petites fleurs jaunes. Ça ressemble un peu à des petites marguerites ou une petite camomille de couleur jaune. À partir du printemps jusqu'en fin d'automne. On va parler des insectes d'abord. Les insectes nuisibles à la plante, en général, c'est des cochenies farineuses. J'avais une ici que j'ai retirée avec la feuille, puisque en la retirant, j'ai cassé la feuille. Ensuite, on retire les cochenies farineuses avec un coton imbibé d'alcool. On essuie juste à la place où était la cochenie ou alors on pulvérise de l'alcool et c'est simple. C'est terminé. Pour la température, au fait, quand j'ai acheté mon Ouedelia il y a 4 ans, elle était toute petite comme ça, dans un petit pot que j'ai remis dans un grand pot, vous allez le voir. J'ai cherché, j'ai fait des recherches en arabe sur des vidéos en arabe, des vidéos en français, des vidéos en anglais. Je n'ai pas trouvé de réponse pour la température de la plante. Donc, j'ai fait mon expérience à moi. Je l'ai mis à 700 mètres dans mon village au Sud-Liban. Aujourd'hui, la plante est là 4 ans. Genoux en hiver, en général, vers 3 voire 4 mois, on a une température entre 10, 8, 12 degrés. Ça va, ça ne fait pas du mal à la plante. Mais on a souvent des températures courtes de 2 semaines. Une semaine, ça dépend 2 fois ou 3 fois pendant la période hivernale, quand il y a des tempêtes. La température peut atteindre entre 0 voire 4 degrés. Mon Huy Delia a été exposé plusieurs fois pendant une période de 2 voire 3 semaines dans une température entre 0 à 4 degrés. Mon Huy Delia n'est pas mort. Elle vit toujours. Et de toute façon, vous allez la voir. Pour la taille, je peux me permettre de dire, par mon exemple, par mon expérience à moi, que cette plante résiste à une courte durée d'une température, voire entre 0 et 4 degrés. À moins 2, 0, moins 1, moins 2, je ne sais pas. Je n'ai pas fait l'expérience. Je ne vous dirai pas plus. Voilà. On va parler de quoi, là ? La multiplication. On coupe juste un morceau comme ce que j'ai fait ici. Je vais vous montrer. De toute façon, vous allez voir la vidéo. C'est simple. On coupe et on met dans l'eau. Vous allez voir la vidéo. Je ne vais pas parler une deuxième fois. Qu'est-ce qu'on peut parler encore de la plante ? On a parlé presque de tout. Bon, si je me souviens de quelque chose, je vais redire ça après. Bon, voilà. On va faire la vidéo maintenant. En arabe. On va parler de la vidéo. 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 On va parler de la vidéo du Japon. Il y a les gazons. Il y a aussi des gazons tahitiens. Les gazons même Tahiti. On va parler de Tahiti et de la Polynésie. Polynésia. Ou alors on appelle. Je ne parle pas de la polynésie. Ou on va parler de la polynésie. Ou on va parler de la polynésie. Pas de canard. Égir la polynésie. Alors, cette nabée, en fait, va commencer par la région des pays. On va parler de Floride. Va partir de l'Amérique du Sud. Et va retenir à l'Amérique du Sud. Donc, cette nabée estuée. Va aimer la chaleur. Va aimer la chaleur. Va commencer par l'Amérique du Sud. Là, déjà. First, la patience. On va parler de la chaleur. L'Amérique du Sud. La solution est buena. L'Amérique du Sud. La nature est créée par l'Amérique du Sud. Va être éclaté par l'Amérique du Sud. Ou 4 s. Une raison d'abord. La nature est créée par l'Amérique du Sud. Sous-titrage MFP. C'est plus petit, on est 4 ans Je suis là-bas, je me suis spatiale je suis en train de s'ải qualifié par des trois times, même au moins 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 au plus Si elle aанный la galette et elle est sûre, elle ne sert à laquelle elle est sûre, elle va se sentir Maintenant, nous allons parler de la nourriture de la nourriture, parce que c'est la nourriture de la nourriture, donc dans la nourriture et dans la nourriture, nous allons ajouter à la nourriture de la nourriture. Nous allons parler de la nourriture, par exemple, si elle était de la nourriture, nous allons le faire de la nourriture de la nourriture. qu'il n'ait pas un appréable, mais moi pas Jeremiah, pour me dire, je n'ai pas un appréable, à la piteure de bourgure, mais au appréable, je n'ai pas un appréable. Maintenant, quand j'ai acheté, la plante était... La plante a été critique. Ce qui avait être fait... C'était, en gros, c'est ! J'ai ajouté un appréable suspicé pour me marier. C'était un appréable à 4 ans, et la juge par la vue. J'ai ajouté ma dentaine, parce qu'elle est fait un appréable, c'est... si tu as la illustration, ou un dolce ou un filetage ou une enveloppe de bâcon Il nous va recevoir du montesier Il se pourra apporter dans les tests On voit plus de l'arrière Laaranse est fleurizante On vous permet de nous donner le bleu vers la Arbea jusqu'à la clive et vraiment la couleur ouque d'une lourée est comme la camoumine Les insectes, on parle maintenant de la menthe, ce sont les ménes qu'on peut obtenir du générique, car j'ai un des méniques, j'ai dégradé un ici avec une ronde, car elle a été dégradé. L'écrivain a les ménes et tu as l'écrivain. Il va débarquer un écrivain et tu as l'écrivain avec les ménes qui s'adressent très bien, si c'est une bippe ou quelque chose qui m'a fait. Ou il va débarquer un écrivain et tu as l'écrivain et tu as l'écrivain. En fin de la réplique, j'ai éclaté une élevante de la réplique sur le site, j'ai eu à la réplique de la réplique du site. J'ai eu à la réplique du site sur YouTube en français et en anglais. Je n'ai trouvé pas de vidéo sur la réplique du site. J'ai eu voulu faire la réplique sur cette réplique. J'ai eu un peu de 500 mètres. Je suis beaucoup en train de mettre le site et les rephes dans le site. Au cours de la nuit. Mais quand j'ai l'avion, la durée va atteindre, la durée est d'un certain nombre de 0 à 4 d'oeuvres. Médée de la demi-terre, à 2 mètres, 3 mètres. Cette nourriture n'a de la nourriture. Elle n'a pas changé. Le vidéo que je vais mettre en charge, mais je vais vous présenter en français, car je vais parler en français. Vous allez voir que elle n'a pas changé. Ce n'est pas possible. J'ai dit aujourd'hui, après la décision, que cette plante se transforme dans une période de 3 et de 0 et de 4. Il n'y a pas à dire à vous si vous transformez plus de 0. Parce qu'elle n'a pas fait l'expérience, elle n'a pas pu parler. Ok. Qu'est-ce qu'on peut parler après ? Ok, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce qu'on a déjà ? Si on veut nous faire la batterie, on va mettre en place, on va faire un vidéo avec la vidéo, on va faire une montage après le moment. Ok. Je vous ai dit qu'on a parlé de ce qu'on a parlé de cette plante, mais je n'ai pas eu de ne pas à parler. Ok, j'étais en parlant de l'ouïdélia, c'est qu'on peut revenir à la nourriture, j'ai mis l'eau ici, c'est l'a-califah, c'est quoi ? J'ai mis l'eau, 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 et j'ai mis l'eau, 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 Maybe j'ai mis l'eau où, j'ai mis l'eau cheveux sur le balkon, fr dedicate suppose frèremont, au impact dont tu asierra influenced pour des bleus, puisque cette bleus m'étonë n'est pas j'ai mis l'eau, mais que j'avais mis l'eauynth victims. J'ai mis l'eau bien ma chaise, Alors, pour l'engrais de la plante, on utilise un engrais spécial, plantes fleuries, tout simplement parce que c'est une plante qui va fleurir du printemps jusqu'en automne, comme j'ai dit, avec une fleuraison jaune. Une fois chaque trois semaines, une fois par mois, on lui fait un apport d'engrais plantes fleuries au printemps et en été.